On voulait quelque chose qui soit facile à manger, qu'on puisse manger en discutant, en étant le goût, en se baladant dans le village, devant le marché autruge ou n'importe quelle situation. Et voilà, le hot dog parce que ça change, on entend parler du burger à toutes les sauces, surtout parce que j'avais en tête de travailler avec Arnaud Bourgeois, je le travaille déjà avec lui, et comme c'est assez rare et difficile de pouvoir avoir ces produits, donc c'est vraiment des races très très rares, donc ils doivent être tués deux bœufs par an, quatre veaux et dix cochons, et on pourra voir, donc quand on a ces produits, on n'hésite pas et on est très content. Donc on a élaboré ensemble une saucisse à base de veaux de race Basadez, et de l'oignon confit aux vins mouilleux de bergouac. Donc voilà, c'est une saucisse qui ne sera pas sèche du tout, qui aura de la sucrosité par l'oignon, donc très intéressant, et ça sera marié avec un pain au lait qui est ici, que je vais réchauffer après au four, que j'ai fait hier, qui reste très mouillé. On a choisi la taille d'une chipolata parce que c'était peut-être plus pratique dans le sandwich, et ça sera agrémenté d'un chou blanc que j'ai légèrement mariné et fait très vite saisie à la poêle, mais 30 secondes, juste pour enlever ce côté très croquant, garder bien sûr le croquant du chou, mais ce côté très croquant du chou, que j'ai mélangé avec une mayonnaise à la truffe, bien évidemment, qui est ici, et on terminera ce hot dog par des copeaux de truffes fraîches, que j'ai volontairement émincés, coupés finement à l'avance. Ça dégage tout son parfum, donc on le voit aller légèrement un peu plus sèche, là c'est parfait. Avec Demain, on voulait vraiment partir de Paris, déménager de Paris, aller dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, c'était vaste, mais on s'est dit, on va commencer à rechercher, au niveau du budget aussi, et entre temps, l'histoire de Djema a déménagé à 20 km d'ici, et on s'est dit, on va autant aller où ton frère est, autant partir dans l'inconnu, autant voir quelqu'un qu'on connaît là-bas, et donc voilà, et en se baladant, on n'a pas très passé Saint-Albert, c'est direct, on a senti quelque chose, et voilà, on est arrivé à Saint-Albert, et devant marcher au truffe, par pur hasard, la maison qu'on a trouvée, qui était le racine d'épicerie du village, dans les années 80. On a été sollicité pour l'anniversaire du marché au truffe, donc forcément, mettre la truffe en valeur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, en étant le biais général sur la truffe, on va aller à la santé de la truffe, j'ai ajouté. On a été très bien accueillis, je pense qu'on était quand même très attendus au tournant, parce qu'ils se sont dit, ah, un couple franco-anglais qui vient de Paris, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Un restaurant comme ça, Saint-Albert, c'est osé, mais voilà, Paris réussit. Dans une région riche en produits, en terroir, c'est naturellement que je suis retourné vers les producteurs locaux. Alors, il y en a énormément, mais quand on arrive et qu'on leur demande une certaine quantité pour des restaurants, des fois, c'est un peu compliqué, mais au final, on a réussi à trouver ce qu'on voulait. On vient d'adhérer au Collège Calinaire de France, en tant que restaurateur, et ça existe aussi en tant que producteur. Tout de suite, ça nous met en lien avec des producteurs de la région, ou pas, d'autres producteurs même en France, mais de qualité, qui ont la même philosophie que nous. Donc, voilà, ça a aussi beaucoup aidé. Et effectivement, oui, le confinement, faire un point sur soi et sur le restaurant et la vie qui se passe. C'est vraiment depuis qu'on a créé notre restaurant, que je suis chef de mon restaurant. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'ils nous ont découvert. Un plat qui plaît beaucoup, c'était la crème brûlée de foie, vraiment, c'est une cartichon, je sais souvent.